Longtemps considéré comme l'enfant terrible de la mode parce qu'il a développé un goût prononcé pour la provocation qui lui a attiré les amitiés indéfectibles de Madonna, Mylène Farmer, Yvette Horner, Lady Gaga ou Valérie Lemercier, il en est devenu au fil des ans l'une des valeurs sûres de la mode. Il est vrai que toutes les stars de cinéma rêvent d'être habillées par lui, au Festival de Cannes, dont il a fait partie, du jury. Même les joueurs de l'équipe de France de foot ont adopté, comme Arnaud Montebourg, sa marinière façon querelle de Fassbinder. Je ne sais pas si c'est sûr qu'ils aient vu le film. 18 ans après le lancement réussi de son parfum mâle, numéro 1 des ventes de parfums masculins dans le monde, il lance sa nouvelle fragrance, encore plus fraîche, encore plus tonique, le beau mâle. Tandis qu'une exposition à Rotterdam rend hommage au roi de la mode made in France et à son fulgurant parcours de la rue aux étoiles, tel qu'il va nous le retracer. Et ce matin, au micro de RTL, avec nous, nous accueillons avec joie Jean-Paul Gauthier. Merci Jean-Paul d'être avec nous, c'est toujours une joie de vous accueillir. Un plaisir pour moi d'être parmi vous. Écoutez, merci. Vous sortez un nouveau parfum, 20 ans après classique, voici. Et puis mâle, il y a eu mâle, maintenant il y a le beau mâle. Alors qu'est-ce que le beau mâle a de plus beau que le mâle ? Évidemment, beaucoup plus beau. Mais non, déjà le choix de l'odeur est différent. C'est-à-dire que c'est une variation, c'est-à-dire qu'il est un petit peu plus frais, un petit peu plus fruité, on va dire. Et donc, en cela, c'est une évolution. Je crois que c'est un autre parfum, franchement. Et alors, j'imagine quand on crée un parfum, vous avez demandé à monsieur Curjian. Je n'arriverai jamais à prononcer son nom. C'est le même depuis 20 ans. C'est le même, fidélité. Francis Curjian, vous lui avez, j'imagine, évoqué des souvenirs d'enfance ou des choses que vous aviez envie de mettre dans ce parfum. Quoi, par exemple ? Là, c'était surtout le côté assez frais. Donc, j'avais envie de quelque chose qui est un petit peu qui réveille. Et puis, l'idée aussi d'un parfum que ce qu'on sent dès le départ continue à être là jusqu'au bout. Parce que ce n'est pas souvent le cas. Quelquefois, il y a toujours les odeurs de tête et tout ça. Et les odeurs de fond qui viennent seulement à la fin. Là, une espèce de longévité sur la journée. Alors, comment vous expliquez, Jean-Paul, que vos parfums sont les best-sellers des parfums du monde entier ? Écoutez, je ne peux pas l'expliquer. C'est comme ça. C'est un fait. Je crois qu'au départ, si vous voulez, quand j'ai fait avec Francis, ce parfum le premier. Au départ, si vous voulez, c'était l'idée, c'était d'avoir un parfum qui soit gustatif. C'est-à-dire qu'il y avait dedans des odeurs de vanille et tout. J'avais envie qu'on ait l'eau à la bouche, quoi. Mais c'était aussi vos souvenirs, non ? Ça, ça crée des appétits. C'était aussi des souvenirs de barbier. Je me souvenais étant petit. Souvenirs d'enfance, c'est ça ? Voilà, souvenirs d'enfance. J'allais, il y avait les odeurs d'aftershave aussi. Bon, c'est peut-être pas une référence sublime. Mais des odeurs comme ça, un petit peu, même anglaises. Et donc, j'ai essayé de retrouver ce côté masculin. Il essayait de recréer, c'est ça ? C'est ça. Alors, ça se passe de la façon suivante. C'est-à-dire que, par exemple, je donne quelques idées. Odeur de barbier, quand même odeur gustative, vanille et tout. Un petit peu, vous savez, comme font ces petits crackers qu'on prend avec l'apéritif. On en prend un, on ne peut plus s'arrêter après. On a l'eau à la bouche. Voilà, à tout point de vue. Exactement. Parce qu'il faut créer aussi des désirs. Exactement, et l'envie aussi. L'envie, parce qu'un parfum, c'est un peu ça. Et puis, alors, il y a le flacon. Il y a le flacon. Le flacon est important. Il y a d'abord la boîte, comme une boîte de conserve. Et puis, on ouvre. Et après, apparaît le corps. Il y a un buste. Voilà, un buste. Un buste avec un corset pour les femmes. Et puis, lui, c'est un petit rayon marin et tout. Donc, c'est un matelot. Et on l'a bien en main, en fait. Tout à fait. C'est fait pour l'avoir en main. C'est vrai, comme si un petit bonhomme ou une petite femme... Voilà. Mais ceci dit, je vais vous dire une chose. Je sais que, par exemple, le parfum féminin a été refusé. Parce qu'il y a une, paraît-il, la plus grande parfumerie du monde. C'est au Vatican. Ah oui. Et le corps a été refusé. Ah, le... Oui. Ah, mais c'est... Peut-être que ça a changé. Le corps masculin, je ne sais pas. Mais le corps féminin, en tout cas, c'est sûr. Je ne vais pas m'aventurer sur le sujet. C'est très fréquentement le... C'est très fréquentement le... C'est très fréquentement le... Quand vous avez lancé Mâle en 95, je crois, c'était le début des métros sexuels. Est-ce que c'est toujours la tendance ? On est toujours dans cette tendance où le mal est plutôt... Oui, je crois que, quand même, il y a une évolution qui est faite, si vous voulez. Peut-être que, je ne sais pas, quand j'ai fait au départ la jupe pour homme, c'était plutôt symboliquement. Si vous voulez, c'était pas... Je n'imaginais pas que tous les hommes allaient porter des jupes. Quoi que ce soit pas désagréable. On est assez libre. Il n'y a rien de plus sexy. Vous êtes déjà tombé dans les escaliers à cause de votre jupe. Exactement. Mais pas qu'une fois, plusieurs fois. Oui, oui, oui. Parce que je l'ai fait très longue. Un peu trop longue. Un peu trop longue. Voilà. Mais moi, je vous ai entendu une fois à Athènes. On était d'ailleurs... Oui, oui. On faisait une émission ensemble. Vous racontiez que la fustanelle était la première jupe des... Exactement. Des grecs anciens. Exactement. Par contre, est-ce que c'est la fustanelle ? La fustanelle, mais c'est la jupe grecque. La jupe grecque porte les militaires. En plus, les militaires, les exos. Il y a un point commun avec aussi les militaires, les écossais. Oui, c'est le kilt. Le kilt aussi, c'est une jupe. Et alors les plis. Par contre, une petite anecdote par rapport à la fustanelle-là, c'est qu'il y a 500 plis. Vous savez pourquoi ? Un par année d'occupation turque. Ah oui. Voilà ça. Oui, ça reste encore... C'est donc pour avoir beaucoup de volume et d'un coup les renverser. Oh, voilà. C'est joli comme chasse. C'est une belle image, voilà. C'était un beau mal.